Je m'appelle Neus, je viens de Valence, de l'Espagne, et je suis venue du secteur associatif, du secteur de migration et de coopération internationale. J'étais dans l'organisation sur ce thème, et j'ai travaillé pour différentes organisations. Et depuis deux ans, je suis venue à Valenciennes-Commun. Ils venaient pour voir une autre manière de faire la politique. Et on a gagné l'année dernière, en 2015, à Valence. Et maintenant, je suis en train de travailler dans le groupe municipal, dans la ville, comme un assesseur. Je ne sais pas si c'est comme ça en français. Je pense que c'est le cœur de la démarche. Comment fait-on pour, à un moment, prendre en main un certain nombre de choses en étant un acteur local, associatif, aller prendre des initiatives dans un cadre collectif militant, et puis à un moment, de décider collectivement d'aller vers l'élection et de participer aux institutions. Dans un contexte où il y avait un véritable ras-le-bol avec le monde de la politique, comme c'était le cas en Espagne et en Barcelone plus particulièrement. Donc, nous avons décidé que nous n'allions pas utiliser une langue de voix codée, nous n'allions pas aborder des sujets qui étaient complètement déconnectés avec le quotidien des gens, des citoyens. Et le parti pris a été d'aborder les sujets qui concernent vraiment les citoyens et avec un langage qui leur parle également. On croit que la ville, c'est le meilleur espace pour transformer la réalité. Si tu peux transformer ton réalité proche, et ce sera plus facile de transformer le monde. Comme ça, on parle de micro et macro. On parle de local, on parle de global. Comme ça, on croit que la ville, c'est l'espace des citoyens. On passe toute la vie, c'est la quotidiennité de tout le monde. Et pour ça, les plateformes municipalistes ont créé pour avoir cet espace et pour créer des politiques concrètes pour les citoyens. Et pour améliorer les conditions de vie, pour améliorer. Ils sont importants pour eux, comme le quartier. Parce que le quartier, c'est l'espace où tu fais toute ta vie. Le commerce, la mobilité, le transport. L'eau vert, l'espace vert que tu as dans le quartier. Le nettoyer de la ville. Tout ça, c'est des compétences qui t'affectent. C'est vraiment directement à la personne, à la population qui vit dans une ville. Nous sommes allés dans une petite commune de France qui s'appelle Saillan. Saillan, une petite commune perdue au fin fond de la France. Dans laquelle l'équipe municipale a été élu, non pas sur un projet, mais simplement sur une méthode de travail. Est-ce que, pour vous, c'est ça qu'il faut d'abord mettre en avant ? Est-ce que c'est ça qui va fédérer les citoyens ? Et est-ce qu'il ne faut pas... Bien sûr qu'on a défini une plateforme commune sur des valeurs, l'écologie, le féminisme, etc. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous a parait été aujourd'hui très primordial pour refédérer cette politique citoyenne que vous essayez de mettre en face ? Et cela nous conduit à un deuxième élément, une deuxième partie, qui est l'idée de démocratie radicale. Très souvent, on dit que le citoyen n'est pas intéressé par la politique, qu'il est complètement désenchanté en général, et ce n'est pas vrai. Mais les études sur la culture politique, sur la politique, en fait, affirment que les citoyens sont bien intéressés par la politique. Ils ne sont pas intéressés, en revanche, par la manière dont la politique est faite dans la plupart des pays. Qui plus est, l'État, les pouvoirs publics, n'est pas le seul lieu où un changement peut être provoqué, généré, créé. Cela ne veut pas dire qu'il faille délaisser la dimension nationale, étatique, mais travailler uniquement de cette manière, sans travailler avec des associations ancrées sur le terrain, ne nous permettrait pas, ou ferait qu'on serait un peu déconnectés de la réalité. Mais c'est plus important pour moi, les rêves, les impressions et les débats des gens, les expectatives qu'on a créées avec cette plaque municipaliste. Pour moi, c'est important de sortir de Valence, aller à un autre lieu, écouter ce qu'ils pensent, ce qu'il y a, structurer un petit peu les idées, et retourner à Valence avec les expériences de notre personne, ou des plateformes municipalistes de l'Espagne, ou de notre mouvement social qui vient ici, demain ou aujourd'hui, pour comprendre les mêmes choses. Si tu peux changer le local, tu peux changer le global. Et comme ça, c'est important de voir toujours le niveau global et le niveau local.